Vers quelle époque on lui a fait cette commande ? Je crois l'époque du 11 septembre. Quand tout le monde disait, personne n'avait pensé à cela. Oui. Mais du mot « penser », il n'y a pas à attendre qu'il s'emploie de façon homogène. Plutôt le contraire. Le mot « penser », on l'apprend, ou plutôt son emploi, dans certaines circonstances que l'on n'apprend pas, elle, à décrire. Demande à quelqu'un de jeter un regard de doute ou de plaisir, et puis cache son visage de façon à laisser seuls les yeux à découvert. Ces yeux dans lesquels toute l'expression paraissait concentrée, tu seras surpris de constater combien leur expression est maintenant susceptible de nombreuses interprétations. On voit des émotions, mais tristesse, joie secrète, ennui, on ne peut pas conclure. Ce n'est pas le changement d'aspect que l'on voit, mais le changement d'interprétation. Regarde cette figure. Et représente-toi cette figure. Les représentations sont soumises à la volonté. Représentation et non image. Voyons la différence. Cherchez à voir quelque chose. Cherchez à se représenter quelque chose. Dans le premier cas, on dit en quelque sorte, regardez juste là. Et dans le second, fermez les yeux. On serait tenté de dire que le son que l'on se représente est dans un autre espace que le son qu'on entend. La terre vaudoise est en même temps une terre de passivité et une terre de résistance. La terre vaudoise forme un tout harmonieux et complet. Elle pourrait vivre repliée sur elle-même sans avoir seulement le besoin du reste du monde. La terre vaudoise est un tout, un vrai pays. On dit le pays de veaux. C'est mieux qu'un canton, qu'une province. C'est autre chose. Et l'autre de ce pays, son amour... Sa fiancée, sa paysse, comme on dit. C'est la France. C'est l'autre, en face. Quand d'aventure, on se risque à traverser la grande flaque d'eau. Quand d'aventure, on se risque à traverser la grande flaque d'eau. Ou que l'on monte à Paris, comme les Marseillais en 89. Parce qu'il faut prendre garde de ne rien oublier. Parce qu'on n'oublie pas que ce sont les Français qui ont libéré nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Parce qu'il faut prendre garde de ne rien oublier. Parce qu'on n'oublie pas que ce sont les Français qui ont libéré ce pays des Alamans. C'est exact. Avec ce qui restait à Napoléon des soldats de l'an II. La seule fois où on a pu voir le tyran de l'Europe libérer quelque chose au lieu de la servir. C'était surtout pour que personne ne touche à son copain du four. N'empêche qu'il y a eu tous ces arbres de la liberté. Et qu'encore aujourd'hui, la patrie embrasse la liberté sur le drapeau. Est-ce qu'alors on peut se poser la question ? Oui, je pense qu'il faut. Pourquoi lui, aimé Pâche, dont a parlé ni ne parlera jamais aucune histoire de l'art ? Pourquoi les gens de l'Expo l'ont commandé ce grand tableau à lui ? Il faut voir le début, comme dans chaque histoire. Aller se promener du côté de Grange-Sainte-Marie, après Mette-Abiev. Oui. C'est donc entre le Val-de-L'Orbe et Grange-Sainte-Marie, avec la frontière qui se faufile entre les sapins, sur la future ligne de cœur du Lausanne-Paris. Et du Paris-Lausanne. Absolument. Que vint au monde le futur auteur du grand tableau. Encore aujourd'hui, on peut le voir accroché dans l'arrière-salle du Café du Marché, à Rôles, chez Maniglet. En ce temps-là, le cinéma était à l'agonie. On projetait encore dans les villages ces dernières bandes. La mer d'Aimé Pache, dont un frère avait tenu l'Eldorado de Genève, Cette mer avait gardé très vivant le sentiment que l'image était, avant tout, mystère. Le père, lui, était un ancien syndicaliste originaire de la Chaux-de-Fonds, qui s'était un peu agité dans les milieux de l'international communiste, avec Amber Drou et le vieux Forel. Et puis, après les procès de Moscou, il avait laissé tomber l'élu d'ouvrière et s'était mariée avec la fille non-retraitée de la SNCF, une fille de Savoie. Il a dit comme ça, j'y vais. Elle a dit comme ça, prends-moi. Il a dit comme ça, le lit est étroit. Elle a dit comme ça, on s'arrangera. Et les deux se mirent à vivoter là, sur la future ligne de cœur du Paris-Lausanne. Je l'ai déjà dit. Pas exactement comme ça. En fait, on se disputa tout de suite pour savoir qui surveillait les voies et qui allait au café. Une fois, Aimé-Pache accompagna son père au casino d'Hivergon, où il vit sa première femme nue et ça lui fit quelque chose, comme on dit. Je crois que ce n'était pas la femme, mais déjà la peinture. Oui, possible. Je dois dire qu'en tant qu'ancien révolutionnaire, le père ne croyait pas au pouvoir des images, mais à celui des mots. Père, je voudrais écrire à ma bonne amie. Eh bien, fais-le. Je voudrais dire, mais je ne sais pas comment il faut faire, qu'on avait manqué le train, mais qu'on s'était quand même bien amusé, parce que... Eh bien, écris. Je voudrais dire, mais je ne sais comment il faut faire, qu'on avait manqué le train, mais qu'on s'était quand même... Mais alors, c'est ce que j'ai dit ? Eh bien, oui. Mais alors, c'est comme ça qu'il faut écrire ? Oui, c'est comme ça qu'il faut écrire. Mais quand je ne sais plus que dire... Eh bien, il ne faut plus écrire. Mais il faut bien terminer. Il faut dire que je la salue et que tout va bien. Alors, écris. Il faut bien terminer. Je te salue. Tout va bien. Père, est-ce qu'on peut déguiser un message ? Oui, bien sûr. Et quel est le meilleur déguisement ? Le formuler en serrant au plus près la vérité. Père, quelle est la bonne méthode pour savoir si quelqu'un est fréquentable ? Il faut lui demander « Qu'avez-vous lu ? » Et s'il te répond « Homer, Shakespeare, Balzac, l'homme n'est pas fréquentable. Par contre, s'il te répond « Qu'entendez-vous par lire ? » Alors, tous les espoirs te sont permis. Père, que fait le vent quand il ne souffle pas ? Le passé n'est jamais mort, mais les ans passent. Le père est enseveli à Tannet, la mer à Ivoire, de l'autre côté du lac. Les deux face à face dans la mort. Liberté et patrie. Alors, tout seul, Aimé Pache se met à peindre à l'huile. Il ne sait pas encore. Il apprend. D'abord un arbre. Et encore un arbre. Et puis des fruits. Et puis du sang, celui du pays. Celui d'Abraham, Jean, Daniel, Davel. Fond et forme, Patrie et liberté, tel qu'il le voyait maintenant depuis sa fenêtre, par-dessus les toits. Ici, le père, en face, la mer. Et entre, la ligne de flottaison, qu'il apprendra plus tard chez Rothko. Il croit qu'il faut se jeter dans la difficulté, parce qu'il n'y a de vérité que d'expérience. Et qu'on doit se tromper souvent, pour arriver à ne plus se tromper. On peut dire les yeux, la liberté, les mains, la patrie. La couleur se marque sous le pinceau parmi Pache, à côté de laquelle vient une autre pache. Elles chantent ensemble comme des cordes de vieux. Mais leur nombre est encore trop grand pour lui. Et leur diversité. Il y en a de toutes sortes dans la nature, mais il ne sait pas encore choisir. On raconte qu'un soir, il rêve qu'il ramène la mer pour qu'elle reste avec le père. Et il tombe sur un vieux cahier d'école, avec la phrase mystérieuse de composition française. Que le soleil ni la mort ne se regardent en face. À cause que les parents ne sont plus, enfin, il la comprend. Il comprend comment ? Le cahier est terriblement gribouillé, mais je peux lire ça. Un nom est propre quand il n'a qu'un seul sens. Et plus loin, qu'est-ce que le propre du soleil ? Et plus loin, le soleil donne un exemple de l'être sensible par excellence. Parce qu'il peut toujours disparaître. Et ça, le plus naturel de la nature comporte lui-même de quoi sortir de soi. Et aussi, faire entrer la nature dans le tableau. Au début, c'est ce que voulait quand dit... L'image était avant tout mystère et danger. Quand vient le moment des adieux, c'est toujours un peu douloureux. Alors, j'ai pensé vous laisser... Vous laisser... Dans un testament provisoire, le satin bleu du soir et la main du matin qui efface Les mauvaises... Les mauvaises... Et puis il s'en va, c'est la liberté. Et puis il s'en revient, c'est la patrie. Et encore il s'en va. La grande ville et les Lumières. Il suit l'exemple de ses aînés, d'Edouard Rode, de Saint-Griat, de Rameux et d'Aubergenois. On avait joué les faunées à Lausanne de Sartre et ça l'a décidé. « Pauvre et perdu, comme les fleurs entre les rails dans le vent confus des voyages », écrivait Rilke, traduit par Adamoff. À Paris, il vit héroïquement. Il a peu d'argent. Il est aussi mince que grand et fait la cuisine dans la petite chambre d'un hôtel rue du Cherchemidi. De temps à autre, le luxe d'un oeuf à la coque. Il court les expositions. Au Louvre, il copie les grands anciens de la Croix, Chardin, les Hollandais, Cézanne. Un tableau qu'on pourrait mettre dans la cellule d'un condamné à mort sans que cela soit une atrocité. Il fréquente timidement la jeune génération. On le voit en compagnie de Fautrier, Hartung, Vanessier. Et Vols, le pauvre diable. Dans cette Europe non pas purifiée mais corrompue par la souffrance, non pas vraiment exaltée. Mais humiliée par la liberté reconquise. Aimé Pache découvre ses propres dons. Il pose des questions très simples. Après la désintégration du réel par Braque et Picasso, il ne reste au nouveau venu qu'un fourmiment de couleurs, de rythmes que des épaves en miettes. Il faut être très fort pour surmonter les tempêtes philosophiques et la violence sociale. Parce qu'il faut durer pour pouvoir revenir. Disons qu'Aimé Pache rencontre des lumières et les dirige sur sa nuit. Il marche beaucoup. Voici le moment trouble de la nuit qui commence avec les yeux des réverbères qui s'ouvrent ça et là dans une ombre bleue où les gens vont plus nombreux, tous confondus. Aimé Pache se retrouve dans la préhistoire du visible. J'avoue qu'avant d'embarquer à bord de ce vieux piano j'ai scruté la météo et j'ai longtemps flâné entre les trains et les avions jusque derrière l'horizon on la croit ici elle a déjà fui un soir d'été au sortir des concerts l'amoureux il en remarque une un air d'Annabella dans le 14 juillet en robe longue qui prend le métro une jeune fille seule en robe du soir dans le métro impensable cette liberté en ce temps-là non cette liberté oui il lui demande sa main elle lui donne le bras c'est une fille avec un garçon il décide de revenir au pays elle accepte elle pose la tête sur son épaule parce que l'amour est lourd à porter c'est une fille avec un garçon il décide il décide il décide il décide de revenir au pays Sous-titrage Société Radio-Canada ... La mer fait un peu vers le nord, on dit. Une après-midi, alors que Pache est au village, elle prend la barque et disparaît. Aimé Pache abandonne la peinture. Il va un temps se réfugier dans la forêt, à cause que les arbres sont seuls et ensemble. Et puis il redescend dans les vignes. Et puis enfin au bord de l'eau, chez un pasteur, le long du chemin de France, comme il est dit dans la région. On le croise qui aide le cantonnier. On est à la fin des années 60. Ce fut cet été-là qu'il prépara le grand tableau. Être neuf et jusqu'au bout, dans ce qui est neuf, qu'est-ce donc le réel ? Il met d'abord les enfants debout, puis la route d'un seul trait. Ils faisaient trois pas en arrière, ils faisaient trois pas en avant et les enfants furent tirés de la nuit. Et à gauche, le chemin les accompagne, les pieds dans la patrie, les yeux en liberté. Sous-titrage Société Radio-Canada